En fait, on n'est pas dans la liberté, on n'est pas des êtres libres, on est des êtres subjugués par ce que la pensée propose. Nous avons des systèmes, des schémas de pensée qui se sont infiltrés et qui se sont installés dans la psyché que nous sommes et qui nous dictent comment la vie doit se faire. Et en fait, on est programmé pour continuer à faire en sorte que tout se perpétue de la même manière. Donc cette liberté de faire d'une autre manière, on ne la connaît pas. Et pour la connaître, il faut que tu ailles au-delà de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as adopté, de toutes les conclusions que tu as. Parce que c'est comme ça que le monde te retient. C'est parce que tu as fait en fait des conclusions et tu crois que ça, c'est quelque chose qui est vrai. En fait, il n'y a rien de vrai. Tout ce que tu sais, ça peut être démoli par une nouvelle logique, une nouvelle façon. Et depuis que le monde existe, toutes les choses ont évolué, ont changé. Parce que nous ne pouvons pas comprendre l'éternité. Et donc, si nous faisons des conclusions sur la vie, sur ce que la vie, elle est, alors nous sommes voués à un moment ou à un autre d'admettre que ce n'était pas ça. Parce que la vie, c'est quelque chose de grand, d'immense, d'éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, si tu fais un arrêt sur une petite vision de ce que tu as, et tu veux garder cette vision de ce que la vie, elle est, alors elle sera fausse. Elle sera faussée parce que, en fait, ce sera ta vue personnelle. Parce que tu as gardé ça en mémoire, ça devient de la mémoire. Et là, on est en train de dire que le tout ne peut pas être conclu. Il n'y a rien qui peut être amassé pour pouvoir se référencer pour demain. Donc, la vie, c'est quelque chose qui se passe en dehors du temps, en dehors de tout ce que tu peux te proposer pour être dans le bien-être. Parce qu'il y aura toujours de la confusion. Si on s'attache à un petit ensemble de l'univers, C'est-à-dire, je veux dire, ma famille, mon argent, mon pays, tout ça, ce sont des choses de l'univers. Mais on s'attache aux choses de l'univers. Et puis, on a l'esprit blasé parce qu'on répétera toujours la même chose. Alors que l'univers n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, si tu t'attaches à quoi que ce soit, tu seras confus à un moment ou à un autre. Parce que tu vas t'apercevoir que ce que tu sais est très volatil. Ça ne sert à rien de conclure. Donc, rester là, présent, dans tout ce qui peut se produire, tous les événements qui peuvent arriver, Et tu restes là. Alors, là, il y aura un esprit attentif à tout ce qui se joue. Et c'est cette attention qui est très importante parce que, en étant attentif à tout ce qui se joue, On est présent pour voir qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Mais bien souvent, nous sommes distraits. L'attention est très rare dans notre société parce qu'on n'est pas observateur. On est juste acteur de tout le temps des actions, des compulsions, des réactions que l'on a. Et en fait, on réagit avec toute la mémoire qu'on a acquise. Et en fait, on est justement une impulsion, une compulsion, qui fait que les choses se répètent de la même manière. Mais l'esprit libre ne répète rien. Parce qu'il est tout le temps dans l'émerveillement de ce qui se produit à chaque fois. Et ce qui se produit n'est jamais pareil. Mais parce que c'est neuf, c'est nouveau. Et à chaque fois, c'est nouveau. Tu ne banalises pas une fleur. Tu ne banalises pas un coucher de soleil. Parce que c'est quelque chose qui est toujours émerveillant d'instant en instant. Si tu l'as banalisé, c'est que tu es, toi, blasé. Et tu ne vois plus les choses dans leur profondeur, dans leur beauté. Donc, il n'y a rien à espérer qu'ils puissent être comme d'habitude. Pourtant, nous aimons bien ces habitudes. Parce que ces habitudes, quelque part, ça donne à l'esprit un peu de réconfort. De savoir que tout est en turbulence tout le temps. Donc, les habitudes réconfortent l'esprit. Et l'esprit se loge là et s'enferme dans cette zone de confort. C'est-à-dire cette zone connue que nous avons côtoyée déjà, que nous avons mémorisée. Ça, c'est la zone de confort qu'un esprit peut avoir pour se sentir en sécurité. Mais la vie n'est pas là. Ça, c'est la vie que nous faisons. Nous nous donnons la vie à travers tout ce que nous avons pu nous retenir de la vie. Donc, la vie, elle est ailleurs. La vie, elle est dans la liberté d'un esprit qui sait aller voir au-delà de tout ce qui est connu. Au-delà de toutes tes peurs, d'ailleurs. Parce que la peur, c'est justement l'essentiel du problème de l'esprit. Parce qu'on a peur de ne pas pouvoir garder le réconfort qu'on a acquis. Donc, toute cette effervescence que nous avons tout le temps à vouloir garder tout ce qu'on aime, eh bien, ça fait un monde fermé. Où tout le monde se ferme dans sa petite bulle. Chacun regarde midi à sa porte. Et là se crée la division. Une division qui est impossible, qui est illusoire. Mais la division, elle est faite parce que nous sommes identifiés aux pensées. Et la pensée, elle-même, divise. Donc, si tu es identifié à la pensée, tu auras l'impression de pouvoir te diviser, de comparer, de juger, de critiquer. Parce que c'est ce qui se passe. Nous avons un monde autour de nous qui ne fait que ça, toute la journée. On compare, on juge, on voudrait que les choses soient à notre goût. Et puis, on mesure et on essaye de contrôler la vie qu'on aimerait garder. Mais tout ça, cette division que cela produit, en fait, ce sont nos vies que nous avons, que nous connaissons pour la plupart. Parce que la division n'est pas réelle. La division, elle n'est que illusoire. Ce sont nos pensées qui nous font croire que c'est possible de diviser. Mais si tu ne compares pas, si tu ne divises pas, en fait, si tu ne dis pas ça, c'est bien, et ça, ce n'est pas bien, tu regardes les choses telles qu'elles sont, et ne causes pas avec la pensée. C'est-à-dire que la pensée ne vient pas dans le regard, dans le regard que tu as sur ce qui se passe, sur l'événement. Alors, il y aura tout simplement ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, c'est un fait. Ce n'est pas ce que tu as comparé, ce que tu as divisé, ce que tu as segmenté. Ce qu'il y a, c'est l'émergence, ce qui se passe. Il y a le beau et le vilain. Mais, en fait, ce sont les éléments d'une seule, un seul mouvement. On ne peut pas les diviser. Parce que si tu divises, ça crée de la rivalité entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et tu pourras vivre ainsi, mais toujours dans la déchéance d'une vie qui est tout le temps en train de courir pour trouver du bien-être. Parce que dans la division, on n'est pas vrai. On n'est plus soi-même. On est divisé. Et cette division crée en soi la dualité que nous avons. Et cette dualité nous empêche d'être vrais, d'être entiers. Parce que la dualité, c'est tout simplement se diviser soi-même avec ce que je suis et ce que j'aimerais. Ça crée la dualité. Mais cette dualité, elle n'existe pas. Elle est produite. C'est le produit de ce que la pensée propose. Donc tu vois que s'identifier à la pensée peut être néfaste. Je ne dis pas que la pensée n'est pas nécessaire. Mais elle peut être néfaste dans le cadre de l'intention de vouloir en fait être bien pour soi-même. Alors on utilise la pensée. Et la pensée, elle divise. Sans même que tu t'en aperçoives. Parce que c'est une illusion. L'illusion te fait croire que tout est normal. Que tout doit être comme ça. Donc tu as une vie de comparaison. De bien, de mal, de division. Chaotique. De confusion. Parce que tu ne vois plus les choses dans leur ensemble. Tu vois les choses de manière divisée. Et ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui autour de nous. La conscience que nous avons tous, pour la plupart, c'est une conscience divisée entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et nous cherchons ce qui est bon. Nous voulons montrer au monde qu'est-ce qui est bon. Et nous voulons que l'autre nous donne ce que nous voulons pour moi. Pour que je puisse me sentir bien. Donc toute cette division crée dans le monde des rivalités, des guerres, des mésententes. Et une relation qui n'est pas en harmonie. Pour la plupart de nos relations, nous ne connaissons pas la paix. La paix se trouve quand celui qui est en relation ne compare pas, ne juge pas. Mais accepte les choses telles qu'elles sont. Sans vouloir faire en sorte qu'il y a quelque chose à récupérer pour que moi, je puisse être bien. Donc, on est en train de dire que la relation, elle ne peut être harmonieuse que si moi n'existe pas dans cette relation. C'est moi, moi qui est identifié à la pensée, qui doit cesser d'être là. Parce que c'est une illusion. Les pensées sont des illusions. Le moi, c'est l'identification à la pensée, qui propose la division. Qui propose d'être l'individu dans son petit monde avec ma maison, ma voiture, mes affaires. Et en fait, on divise la relation. Parce qu'on attend de l'autre, alors à ce moment-là, qu'on puisse être bien. On puisse être au goût de ce que l'on pense. Au goût de tous mes désirs. Mais celui qui veut être au goût de ses désirs, il va être dans la rivalité. Dans le monde. Parce que chacun d'entre nous fait la même chose. Donc, c'est un monde de bataille. Où tout le monde cherche sa position. Cherche à avoir quelque chose pour se réconforter. Mais en fait, tout ça, c'est du vent. On est perdu là-dedans. On continue comme ça. Sans même réfléchir. Et c'est ça, toute la médiocrité. Toute la malheur, je dirais, de l'homme. C'est de ne pas être présent. Mais d'être absent dans un monde où on est parti dans la division. On n'est plus présent. C'est que la division qui compte. C'est la pensée qui existe. Et la pensée, elle vient d'où ? C'est tout le passé qu'on a. Tout ce qu'on s'est raconté. Tout ce qu'on a conclu. Ce sont nos pensées. Et ces pensées nous dictent comment la vie devrait être. C'est ça, le problème. C'est que, on ne veut pas regarder la vie comme elle est. Parce qu'en fait, on n'est plus ce que la pensée demande. Et comme on s'est identifié à la pensée. Alors, on a peur de ne plus avoir les privilèges que l'on s'est donné dans la division. Ma voiture, ma maison, ma femme, mes enfants. Parce que ça, ça fait exister, quand tu parles comme ça, ça fait exister la pensée. L'ego, l'ego, c'est la pensée qui parle comme ça. Parce que, tu es identifié à la division. Et ce que tu penses être bon pour toi, ce n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Tout le monde voudra que son point de vue soit respecté. Donc, il n'y a pas de respect dans ce monde, puisque chacun regarde midi à sa porte. Donc, tout le monde se bat avec des idées différentes. Et les idées convergent, se bagarrent. Et en fait, nous avons le monde que nous avons. Un monde où tout le monde regarde d'une certaine manière pour pouvoir avoir sa zone de confort. Et cette zone de confort est une illusion. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans idées ? Sans que nous puissions garder quelque chose ? Et toutes ces conclusions ensemble, ça crée la confusion. Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a. On ne sait plus regarder la vie dans son ensemble, holistiquement, de manière entière. On regarde l'univers, mais on regarde seulement les segments de l'univers. Et le segment de l'univers n'est qu'une petite affaire. Parce que l'univers est infini. Donc, tu es une petite affaire. Quelque part, ce que tu es, là, c'est un petit grain de sable dans l'univers. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le tout. C'est pour ça que tu es confus. Parce qu'en réalité, ce que tu es pour de vrai, c'est le tout. C'est le tout. C'est toi. Tu es cela. Donc, il faut sortir de cette petite posture où tu t'identifies aux choses que tu aimes, que tu divises, que tu crois être dans ta zone de confort. Sortir du connu et aller vers ce qui est grandiose. Une perception qui s'élargit. Exponentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada